Non, je n'ai jamais eu affaire à la police. Et en même temps, attends, imagine si ça m'est arrivé, je vais te dire oui, c'est bizarre. Bien sûr que j'ai déjà regardé Daena. J'avais déjà regardé au tout début, parce que j'avais eu Laurie qui en faisait partie, du coup c'était une toute nouvelle série, donc je voulais voir un peu le format. Et depuis que j'y suis, je fais partie des bonnes élèves, c'est-à-dire que je suis censé, en tant que prof, notamment sur tous ceux qui jouent les ados, d'être un peu au courant de ce qui leur arrive, donc je suis la série, en fait. C'était une réponse hyper sérieuse. Non, je ne crois pas. Pour l'instant, en tout cas, je l'aime bien. Tout ce qu'il fait, je trouve ça chouette. Je l'aime bien, ce qu'en soi. Non, je n'ai jamais eu affaire à la police, de soi-loué. Ce n'est pas très chouette, je trouve, dans une salle d'interrogatoire, je ne suis pas très à l'aise. Et en même temps, attends, imagine si ça m'est arrivé, je vais te dire oui, c'est bizarre. Oui, j'ai déjà eu affaire à la police, parce qu'en fait, non, je ne crois pas. Ça, j'aimerais bien. Ça, ce serait assez chouette. Alors après, je pense que c'est un peu complexe à faire. Une question de droit et tout ça, de créa et tout, une question de tournage aussi. Mais je crois qu'on est quand même plusieurs dans la série à pouvoir aussi jouer d'un instrument ou chanter. Ce serait assez chouette de faire un épisode. En tout cas, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire la musique aussi de l'épisode musical. J'avoue que dans tout ce qui se passe en ce moment sur François, il se permet beaucoup de choses que moi-même, je ne me permets pas. Et en travaillant ces séquences, j'ai senti des fois la colère que j'apportais pour certaines séquences pour François. Et je me dis, oh là là, mais en fait, j'en ai beaucoup au fond de mon vie. Je suis sûr que je n'ai pas tout exprimé à certaines personnes. Ou peut-être qu'il aurait fallu que je sorte cette colère au moment venu. Des fois, ça m'envie un peu. Évidemment, ça m'arrive en permanence. C'est horrible, cette question. Et j'ai répondu, malheureux. Non, je ne pense pas trop à ça, en fait. Je ne pense pas que ce soit l'intention des auteurs pour l'instant. Non, je ne pense pas que ça va lui arriver tout de suite. Enfin, je lui souhaite. En fait, quand tu fais ce taf de donner vie à un personnage et raconter un peu la vie des autres, tu es confronté à des émotions qui font forcément écho avec ta propre vie et de savoir où tu en es un peu à cet endroit-là. Donc, ça éclaire des parties parfois un peu... Moi, je vois tout ce qui est un peu sombre, en fait. Tout ce que, des fois, tu caches et que tu n'oses pas montrer pour faire bonne figure. Pour ne pas souffrir. J'avoue que cette arche, oui, elle a mis en lumière pas mal de choses un peu défaillantes chez moi. Je m'arrêterai là, mais... Oui, j'avais un peu ça au départ. Parce qu'au début, François était confronté à des choses plutôt anecdotiques. En tout cas, il servait les intrigues des autres. Il n'était pas forcément, du coup, amené à jouer avec à peu près tous les persos. En fait, il y en a beaucoup. J'avoue que là, ça a été vite réparé par tout ce que j'ai tourné l'année dernière et tout ce qui est diffusé en ce moment. Il se passe beaucoup de choses pour mon rôle. Et du coup, ça va. Je me sens assez comblé, là, de ce côté-là. Non, je trouve qu'en fait... Moi, déjà, je ne suis jamais dans ça. Dans la vie aussi, dans la comparaison. Mais voir ce que l'autre a... Oh, j'aimerais bien voir ce que l'autre a. Non, moi, je suis content de ce que j'ai. Et surtout, j'essaie toujours d'y mettre beaucoup de choses dans ce qu'on me demande de jouer. C'est ça qui m'intéresse de faire. T'as plus de comparaison avec les autres.